Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec un format de vidéo un petit peu différent. Je voulais vous proposer aujourd'hui de mélanger mes deux passions, la couture et la rénovation d'objets chinés en seconde main. J'ai trouvé ce couffin dans une ressourcerie juste à côté de chez moi. Alors je le trouvais magnifique, il est en osier, pas du tout abîmé. Par contre il n'est plus vraiment au goût du jour, il y a plein de petits froufrous, de petits volants qui font que c'est un petit peu vieillot. Donc je l'ai quand même pris en me disant je vais le refaire intégralement, je vais changer les tissus, je garderai juste les éléments qui me conviennent et puis j'en ferai une version un peu plus moderne. En plus ça va faire un super cadeau de naissance personnalisé pour une amie qui attend un petit bébé à la rentrée. Donc du coup dans cette vidéo je vais pas vraiment vous faire un tuto, je vais plutôt vous montrer les différentes étapes de réalisation et comment je procède pour le rénover. Bon il y en a un qui a pas trop envie que je le rende, le couffin par contre. Alors je vais commencer par enlever le petit auvent là, parce qu'il me plaisait pas forcément et ça je pense que je le garderai pas. Voilà puis je vais enlever le petit système aussi sur lequel c'était fixé. Et voilà. Alors maintenant je vais enlever les poignées, ça je sais pas encore si je vais les garder ou pas, je pense que ça dépendra aussi de mon choix de tissu et si ça va avec ou pas. Là je vais enlever l'intérieur, alors il y avait quand même finalement pas mal de choses, il y avait une petite couette, un petit oreiller et puis le matelas. La petite couette et l'oreiller je referai pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on conseille de mettre le bébé dans une gigoteuse, mais par contre je vais me servir du petit matelas et je vais le recouvrir, ça ça sera bien pratique. Et donc la partie du garnissage, donc ça je vais la démonter et je vais bien prendre toutes mes dimensions, parce que je vais garder je pense la ouate qui est à l'intérieur si c'est possible, si c'est pas trop cousu ensemble, et puis je vais reproduire exactement la même forme en fait avec mon nouveau tissu, donc ça va me servir de base pour mon patron. Et voilà, le couffin est tout nu, un peu occupé, mais du coup comme je vous disais il est en très bon état et je pense que ça va être vraiment super mignon le rendu. Alors le matelas en hauteur fait 70, donc avec mes marges de couture, etc. je vais prévoir de prendre au moins 80 cm de hauteur, et puis je devrais pouvoir mettre mes deux pièces dans la largeur de mon tissu. Et alors pour le pourtour du couffin, donc là il était fait avec deux pièces de tissu, donc je pense que je vais garder la même chose, donc il y avait deux coutures au niveau des milieux, donc je vais mesurer un côté, puis je multiplierai tout par deux, sachant qu'il faut que je le double, et notamment parce qu'on verra le côté extérieur, donc moi j'ai envie de garder mon tissu à motif bien des deux côtés, donc il faut que je prévoie que je double tout. Donc là j'ai 1,05 m, donc avec mes coutures on va tomber à peu près à 1,10 m, et en hauteur. Donc moi je vais pas faire les volants, donc je compte pas jusqu'au volant, je vais compter jusqu'à l'élastique. Voilà, j'ai à peu près 35 cm de hauteur. Donc je vais noter et calculer ce que ça fait pour le tissu. Alors du coup j'ai fait mon calcul par rapport à la largeur, la laisse de mon tissu, donc je pense que je peux mettre ma hauteur de 1,10 m dans la hauteur de mon tissu, donc je vais prendre un petit peu de marge, je vais prendre 1,30 m, et puis je pense que je vais demander leur avis aux parents sur le choix du tissu, et puis je pourrai faire ma commande après. Alors ça y est, les parents m'ont envoyé leur choix de tissu, ils ont choisi sur Mondial Tissu, je vous montre ça tout de suite. Alors ils m'ont envoyé deux tissus qu'ils aimaient beaucoup, le premier c'était celui-ci avec les petits papillons, il est très très doux comme couleur, c'est de la popeline de coton, et puis ils aimaient bien aussi la double gaz, l'effet et la matière couleur verte, donc je leur ai proposé qu'on fasse un mix, donc l'extérieur du couffin va être dans ce tissu-là, et puis le petit matelas en couleur kaki, comme ça, ça viendra bien contraster. Et voilà ! Alors du coup, j'ai bien les deux morceaux, donc j'ai bien mes deux morceaux, donc les tissus en coton pour faire le contour du couffin, et puis pour le petit matelas, la double gaz de coton couleur verte. Et je suis vraiment contente du rendu, j'étais pas sûre à 100%, parce que des fois avec les écrans, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes en vrai, on n'a pas les mêmes rendus, mais là ça marche très bien. Pour pouvoir reporter mes pièces sur mon nouveau tissu, il faut d'abord que je démonte l'ancienne garniture, comme ça ensuite je pourrai reporter les morceaux qui étaient déjà existants sur mon nouveau tissu, ça me fera office de patron. J'étais partie avec mon petit découp vite, et en fait je me rends compte qu'en tirant dessus, ça va beaucoup plus vite. Alors ça y est, j'ai tout démonté, enlevé tous les petits froufrous, donc au niveau de la structure, c'est bien ce que j'imaginais, c'est juste deux grands rectangles qui ont été assemblés, ils ont juste laissé un petit trou pour pouvoir faire passer la poignée. Au fur et à mesure que je démonte, je prends en photo pour me souvenir de comment étaient faites les coutures, et puis dans quel ordre remonter, pour être sûre de rien oublier au moment où je refais ma nouvelle garniture. Et voilà, ça y est, mon démontage est terminé, alors je suis super contente parce que j'ai pu récupérer ma ouate, donc en termes de seconde main, c'est top, et puis je vais pouvoir reproduire sur mon nouveau tissu mes morceaux. Alors je vais déplier mon tissu papillon, et puis je vais tout simplement sur l'envers disposer l'ancien morceau de tissu, et reproduire les contours avec un crayon de papier. Et donc là, je vais reproduire 4 fois cette pièce, 2 fois pour faire l'extérieur, et puis en fait je vais faire la doublure dans le même tissu, je trouve que c'est plus joli comme ça se verra, donc il faut que je coupe aussi la partie doublure dans ce tissu. Alors là, je suis sur ma dernière découpe, j'ai plié mon tissu en deux pour pouvoir couper deux épaisseurs, en même temps aller plus vite, et puis après il faut que je coupe les pièces pour faire les petits liens, et puis il y a un morceau de biais aussi, qu'il faut que je prépare. Je vais mesurer les petits liens qu'il y avait sur le couffin, ils étaient très larges, moi je vais les faire moins larges, donc je vais conserver seulement 3 cm de largeur, et puis par contre je garde la même longueur, donc 40 cm. Voilà, toutes mes pièces sont préparées, donc j'ai mes deux morceaux qui vont me permettre de faire les liens, j'ai mon petit biais, et j'ai mes quatre pièces pour faire l'intérieur du couffin, donc je vais les assembler avec des épingles, tout simplement, et puis je vais me mettre à la couture. Maintenant, je retourne les petits liens sur l'envers, ça c'est pas drôle à faire du tout. Alors là, je prépare ma pièce principale, le pourtour, pour pouvoir la coudre au mieux, donc là j'ai mis ma couche de ouate, une première couche de tissu, et je vais mettre la deuxième endroit contre endroit, je vais tout piquer, laisser une ouverture en bas, puis je viendrai retourner, et normalement ça sera bien positionné. Alors là, ça y est, c'est tout piqué, moment de vérité, je vais retourner sur l'endroit et vérifier que tout fonctionne bien. Et voilà ! Ça a l'air tellement confortable, je ferai bien une petite pièce. Alors là, on va être sur la partie un petit peu plus technique, le trou que j'ai fait, là c'est en fait l'ouverture pour laisser passer la poignée, puisqu'on vient replier comme ça sur le couffin, et là il y a la poignée qui sort. Donc il y a aussi les petits liens qui permettent de maintenir ensemble les deux côtés, donc c'était fait de cette manière là, il y avait les deux petits liens qui étaient posés comme ça, il y avait une première piqûre à 2-3 mm du bord qui permettait de tout maintenir en place, et après, pour cacher la couture et bien faire une jolie finition, on vient placer le biais et faire une surpiqûre. Donc ça permet de tout maintenir en place et surtout d'avoir une jolie finition bien nette. Donc je m'attaque à ça ! Alors pour cette étape un peu délicate, là je prends le temps de bâtir le pourtour, c'est vrai que c'est une étape que très souvent je zappe un peu par flemme, mais là j'ai peur que sinon le rendu soit pas net. J'ai terminé la première partie du pourtour et j'ai eu super envie d'essayer, même si j'ai pas encore tout fini, et ça rend très bien et je pense qu'au niveau dimension, ça va aller parfaitement. Allez maintenant, je recommence exactement la même chose, les mêmes étapes pour faire la deuxième partie, puis je pourrais les assembler ensemble. Là j'ai fait exactement pareil sur le deuxième morceau que pour le premier, comme ça avait bien marché, et j'ai rebâti mon biais pour avoir quelque chose de bien net au niveau définition. Là je pique et après ça sera terminé. Alors mes deux faces étant terminées, je les ai assemblées par les côtés avec des petites épingles et puis je vais piquer au point droit tout simplement. Allez, je fais le test, je le mets en place. Et voilà, tout fonctionne super bien, il est suffisamment large pour pouvoir faire le pourtour du couffin, c'est un peu ce dont j'avais peur, mais tout fonctionne bien. La prochaine étape pour avancer, ça va être de faire la housse du matelas. Vous vous souvenez, j'avais choisi la double gaz verte pour venir contraster un petit peu avec le tissu papillon. Donc là, je pense que je vais tout simplement tracer deux fois la forme avec mes marges de couture et pour pouvoir l'enfiler et la glisser, je ne vais pas mettre d'élastique ou de choses comme ça. Je vais tout simplement faire une fente dans le parti dos et puis on pourra glisser à travers la fente. Donc là, je trace le pourtour et puis après, je vais rajouter mes marges de couture. Donc là, je rajoute 2 cm, 1 cm qui sera ma marge de couture et puis 1 cm pour compenser l'épaisseur du matelas. Donc là, je suis en train de préparer ma deuxième face. L'idée, c'est qu'elle soit coupée en deux dans la longueur et que les deux morceaux se chevauchent pour qu'on puisse venir glisser le matelas. Donc pour ça, j'ai plié en deux la première pièce. Je vais tracer le contour et je vais juste rajouter de quoi faire le chevauchement au niveau des deux pièces. Donc là, sur le bord de chaque pièce, je rajoute 2,5 cm, 1 cm pour ma couture et 1,5 cm pour que les pièces se chevauchent. Là, je découpe avec mon tissu en double, comme ça, j'aurai directement mes deux pièces. Donc pour les deux pièces du dos, là, je vais tout simplement surfiler la partie qui se chevauche et ensuite, je referai un repli sur 1 cm pour bien finir. Et je fais pareil avec la deuxième pièce. Donc là, pour pouvoir cacher mon point zigzag, je vais faire tout simplement un repli sur 1 cm et puis je ne vais pas venir le piquer tout du long. Ça se maintiendra avec un coup de fer à repasser et puis surtout, ça va être pris dans la piqûre du pourtour. Donc ça tiendra très bien, il n'y a pas de souci. Et je vais faire ça sur les deux faces et puis venir assembler endroit contre endroit mes pièces. Et donc là, j'ai fait mon petit pli et je viens l'épingler pour m'assurer que ça soit bien pris dans la couture. Et donc là, je fais pareil avec la deuxième face que je viens aligner aussi sur les bords. Et donc là, on voit bien que les deux faces vont se chevaucher mais en même temps, il y aura l'ouverture qui permettra de passer le matelas. Et là, maintenant, je peux piquer au point droit tout autour. Et je fais le test en condition avec le petit matelas. Et voilà, la rénovation du couffin est maintenant terminée. J'espère que cette idée vous aura plu. Moi, je suis vraiment contente du rendu. Je trouve que ça fait un univers tout doux pour bébés. L'idée de cette vidéo, c'était pas de vous faire un tuto, c'était vraiment de vous donner les étapes à suivre. Donc si jamais vous trouvez un couffin et que vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Vous pouvez adapter les dimensions, les choix des tissus, faire ou non les ouvertures pour les poignets. Voilà, tout est vraiment adaptable. En tout cas, je trouve que c'est une chouette idée de cadeau naissance à faire. Et puis même pour vous, si vous voulez en faire un, ça vous permet de le personnaliser entièrement, choisir les tissus, les matières et puis d'en avoir un totalement à votre goût. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis moi, je vous dis à tout bientôt avec plein de nouvelles idées.